Musique Musique Chouille, je vous remercie de leur nom, 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 de leur première nation. Tu vois là, vous avez participé à notre projet du NCCI. Qu'est-ce que vous retenez de votre projet, de votre participation? Moi, à chaque fois que je rends à ces rencontres-là, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup, je prends des choses, des éléments, ce que les aînés viennent partager, les jeunes viennent partager de tout le Canada. C'est intéressant, mais c'est toutes différentes pratiques, même si on dit qu'on est une communauté, un peuple, mais c'est tout. Ils ont chacune des particularités, puis ça c'est intéressant, comment on peut transmettre la langue, comment on peut transmettre la culture. Alors, moi, je ne suis pas aussi vraiment content. Mais, ça c'est la rencontre nationale, et votre projet, le projet sur lequel vous avez fait la vidéo, vous avez fait une couple de vidéos. Pourquoi c'est important pour vous de participer à ce projet-là, à cette entrevue vidéo? Bien, parce que ça va me permettre de, pas nécessairement de modifier, mais d'améliorer le matériel qu'on a, les approches qu'on a. Alors, avec les différents types, parce qu'on travaille avec les écoles du primaire et du secondaire. Alors, on va les approcher, puis on va, ça me dit aussi d'impliquer les enseignants qui sont non autochtones dans ce programme-là. Alors, il faut que je trouve juste des moyens, ou en tout cas, de faciliter leur intégration. Parce qu'ils travaillent avec les élèves, alors il faut qu'ils soient là aussi. Sinon, ça va être plus difficile pour le programme d'impliquer tout le monde, parce qu'on implique les élèves, on implique les enseignants, puis les parents. À différents moments du projet, alors tout le monde doit être impliqué là. Est-ce que vous pensez qu'un projet comme ça, c'est important, pas juste pour les autochtones du Nord québécois, mais pour les autochtones de la Saskatchewan ou de la Colombie-Britannique, de savoir ce qui se passe chez vous? Oui, c'est important, mais aussi, je pense que, en tout cas, j'ai vu des photos, j'ai écouté des gens parler, alors il y a beaucoup de choses qui se font, là, comme semblables aux nôtres. Alors, les aînés me disaient, Denis, il faut que tu sortes de l'école. Mais c'est pas de transmettre la langue ni la culture dans l'école, ça marche pas, là. Alors, ils m'ont demandé de sortir, aller en territoire, installer un camp proche de l'école que ma mère faisait. Il y avait toujours un camp près de chez nous, là, de la maison, là, puis là, elle vivait la culture. Bon, moi, j'ai fait la même chose, en fait, là, puis quand on regarde les autres, bien, ils font sensiblement la même chose aussi. Puis, parce qu'à l'école, c'est pas un lieu privilégié pour apprendre la langue ni la culture. Il faut sortir de l'école. Alors, c'est ça qu'on fait, puis ça, bien, je trouve ça important que les élèves puissent… Tu sais, il y a un docteur qui parlait, je pense, là, voir, toucher, faire, puis transmettre. C'est comme quatre éléments qu'on fait, là. Lui, il les a nommés, mais moi, je fais ça comme naturellement, là, tu sais. Mais on voit les élèves toucher. Après ça, c'est prendre contact, sentir, puis vivre ce moment privilégié qu'on leur offre, là. Bien, pour moi, c'est… Tu sais, il y a une des filles, je pense, des jeunes qui disaient, il y a quelqu'un qui m'a appris le temps de collège au Nièvre, là. Ça va rester toute ma vie parce qu'il a pris le temps. Il m'a expliqué tout avec, je dirais, avec sa geste. Puis elle aussi était prête, là, à recevoir ça. Si ça va dans les deux sens, moi, je fais des choses… Il y a beaucoup d'élèves, il y en a qui viennent poser des questions parce qu'ils sont prêts. Alors, je leur réponds. Tu sais, je leur réponds simplement avec des mots pour qu'ils comprennent, tu sais. Alors, c'est ça, là. Alors, c'est un échange entre… Celui qui reçoit, celui qui donne, là. Les deux, il faut qu'ils soient prêts, là, tu sais. Puis non, même si, à l'école conventionnelle, là, bien, on leur donne du matériel, puis des fois, les élèves sont pas prêts, tu sais. Sur le site du NCCI? Non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, là, mais je pense, là, je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps parce que… Parce que vous avez des visages aussi. Oui, 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 c'est ça. Puis bon, ils se sont présentés, on les a vus. Maintenant, je veux voir ce qu'ils font, là. C'est parce que moi aussi, je vais apprendre, là, c'est intéressant. Autant que les gens vont apprendre qu'est-ce que vous faites dans votre coin de pays. Oui, c'est ça. Vous allez pouvoir apprendre ce qui se passe au Mujervic ou ailleurs. C'est important, ça, vous pensez, pour la préservation de la culture autochtone, de la langue. Parce que c'est… Dans les reportages, j'ai fait beaucoup de reportages, j'ai fait beaucoup de montages. Les thèmes qui semblent revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ce soit en anglais, à minou, en n'importe quelle langue, c'est la langue et la culture. C'est des éléments de base. C'est des éléments de base pour, en fait, renforcer l'estime de soi, là. Puis prendre, prendre, je dirais, prendre racine sur sa culture, de sa langue. Ça, ça donne beaucoup d'énergie. Tous ceux qui maîtrisent la langue puis la culture, là, on les voit, là, je porte droit, là, puis ils sont fiers. Puis ceux qui ont de la difficulté, là, je parle pas, je comprends pas, tu sais, on dirait que… C'est à eux autres qu'on s'intéresse, mais même à ceux qui l'ont, là, tu sais, ma mère disait, on donne la culture à la langue à tout le monde, là. Il faut rendre accessible à tout le monde, en fait, c'est ça qu'elle voulait dire, là. Puis c'est ça, c'est pas juste un groupe, là, c'est ceux qui sont défavorisés ou ceux qui sont moins, moins, quand je dirais pas moins bons, mais c'est qu'à l'école, ils ont une certaine difficulté. Tu sais, souvent, on leur donnait à eux autres parce qu'ils disaient, ah, ils sont pas bons à l'école, on va se concentrer sur ces élèves-là pour apprendre la culture. Mais l'autre qui, ça va bien à l'école, lui-ci a le droit à sa culture, lui-ci a le droit à sa langue, là, c'est tout le monde. Alors, moi, je fais ça, tout le monde, on ouvre la porte à tout le monde, l'accès à la culture à tout le monde, la langue à tout le monde. Et puis, bon, on progresse avec ça. Dernière question en français, c'est après ça, on va faire un petit rythme dans la famille. Est-ce que vous pensez qu'un projet comme ça, c'est important pour la… peut-être pas la survie, parce que bon… mais pour la préservation de la communauté autochtone en général, toutes nations confondues. C'est important parce que c'est un rêve. Puis un aîné, il disait, là, aussi longtemps qu'on va voir des rêves, la culture, elle va rester, elle va demeurer. Alors, moi, c'est un rêve, là, de transmettre puis de donner assez à plus longtemps. Puis c'est peut-être pas juste moi qui rêve de ça, là. Il y a plusieurs autres personnes, plusieurs autres nations qui rêvent, puis qui font des choses pour que ça reste là tout le temps. C'est pas juste parce qu'on veut la garder, c'est parce que ça donne une force à une identité, là. C'est ça, là, l'idée, là. C'est garder une identité forte puis être capable de dire, moi, je suis Innu. Moi, je suis Anishtabé. Moi, je suis Inuit. Moi, je suis, tu sais, telle ou première nation. Donc, c'est ça, là. C'est ça, là. Alors, juste, peut-être, le résumé, un petit peu, ce qu'on vient de parler. Pourquoi est-ce qu'il est important pour vous de participer à ce projet-là? C'est-ce qu'il est important. C'est-ce qu'il est important pour la conservation des personnes qui reflent la situation. Elle n'a pasé plus de ressources en danger, mais l'homme ne se détruit pas ! Elle n'a pas un mot, mais elle ne se détendrait pas. Elle n'a pas la peine, elle n'a pas la peine de faire pourイra. Elle n'a pas de vivre, elle n'a pas la peine de faire la peine C'est quelque chose à dire qu'elle n'a pas la peine de décision, et il n'a pas la peine de faire attention à cette personne. On a dit qu'elle n'aicsit pas à dire que j'ai trouvé ça sans raison et à dire qu'elle er paraître comme ça. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Voilà.